Bonjour les filles, Nancy de carteriesartisanale.com. Aujourd'hui, je vous présente comment recouvrir des boutons avec du washtape pour pouvoir les changer de la couleur que vous voulez. La technique se fait avec n'importe quel bouton, mais il faut que vous ayez une face plutôt plane. Alors, si vous prenez les boutons Design Elegant Stampin' Up, verrez-les de bord pour avoir le côté, je dirais, qu'habituellement on met sur notre papier. Alors, vous allez avoir des faces plus planes à travailler. Alors, c'est super simple, vous vous coupez une petite pièce de papier à motif autocollant, alors ce qu'on appelle souvent du washtape, et vous allez venir recouvrir votre ruban, votre bouton. Faites attention, je dirais, pour ne pas en avoir trop long, si vous en découpez vraiment trop long, oui, vous allez être capable de le retourner, de le, je dirais, coller à l'arrière, mais ça va faire un motton qui va rendre ça difficile à coller, puis qui va le rendre instable. Alors, si vous en avez trop long, vous pouvez soit le redéchirer ou le recouper avec vos ciseaux. Moi, j'utilise vraiment la technique simple de la déchirure, mais si vous avez peur de ce que ça va donner, vous pouvez le couper. Alors, mon bouton était large, j'ai dû mettre deux rangées, deux fois, mon ruban adhésif à motif, mais c'est fait. Je vais venir percer mes trous, vu que je ne sais pas où sont mes trous, je me mets, je dirais, à l'envers, alors je vois où sont mes trous, puis je fais des mini trous, juste pour voir où je dois enfoncer, parce que si j'enfonce sur l'autre face, ça fait ressortir le ruban adhésif, puis ce n'est pas joli, alors il faut vraiment y aller vers, pousser le ruban adhésif vers l'intérieur. Pour donner un petit look encore plus fait main, j'aime beaucoup mettre du fil de lin, du fil régulier, je dirais, ou du fil de rôtisserie à l'intérieur de mes boutons. Il suffit simplement de faire une petite boucle, et puis d'avoir la patience d'enfiler le tout. Une fois que j'ai fait mon premier bouton, je me suis dit que je pourrais prendre les autres papiers à motifs et faire les deux autres boutons, alors c'est la même technique que j'ai utilisée. J'ai voulu venir étamper un bravo très aligné, très droit, alors j'ai utilisé mon papier quadrillé pour venir aligner mon papier blanc, et avec une règle, aligner ma ligne. Alors je suis sûre que ma ligne, au lieu de prendre ma règle et de calculer un pouce-écart, puis un pouce-écart de l'autre bord pour faire ma ligne, je me suis fiée à mon quadrillé pour venir me faire une ligne très droite. Et ensuite, dans mon jeu d'étampes Layered Alphabet, il y a des rectangles, des carrés, des ovales, pour venir faire, je dirais, l'arrière-plan de mon vœu. Alors je suis venue étamper cinq rectangles en gris, et je les ai, je dirais, pâli, en allant étamper une fois sur mon brouillon avant d'étamper. Alors mon gris est très pâle, et mon rose est étampé direct pour qu'il ressorte vraiment. Alors ça me fait vraiment mes deux épaisseurs. Pour effacer votre ligne, assurez-vous que votre efface blanche est très, très, très propre. Alors c'est pour ça que j'efface toujours sur mon brouillon avant de venir effacer officiellement ma ligne. Et là, j'y vais à peu près. Alors j'ai coupé mon bravo à cinq pouces-écart, et le reste, je suis venue me faire des bandes, tout simplement, sans les mesurer. Ils vont étampeler une sur l'autre sur ma carte, je ne sais pas trop ce que ça va donner encore, mais je vais simplement allier les bandes pour avoir des bandes de chaque côté. Je m'amuse avec mes papiers à motifs, tout simplement. Alors je dois avouer que je pensais qu'on verrait plus large de papiers à motifs. Alors mon papier à motifs jaune que j'ai mis en dernier, on ne le voit pas, mais ce n'est pas grave, il est là, c'est tout. Alors tu sais, c'est le genre de carte où on y va, un peu comme ça vient. Il reste juste à coller mes boutons que j'avais décorés avec des mini-glue dots, et c'est confectionné. Si vous avez des questions sur cette technique, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la Stampin' Academy pour encore plus de vidéos exclusives. Merci. Merci.